Ma vie avec la vague, Octavio Paz Lorsque je quittais cette mer, une vague entre toutes s'avança. Elle était svelte et légère. Malgré les cris des autres qui la retenaient par sa robe flottante, elle prit mon bras et me suivit en sautant. Je ne lui dis tout d'abord rien, car je ne voulais pas lui faire honte devant ses compagnes. En outre, les regards furieux des plus grandes me paralysaient. Lorsque nous atteignîmes le village, je lui expliquais que ça ne pouvait pas marcher, que la vie à la ville n'était pas ce qu'elle pensait dans son ingénuité de vague qui n'avait jamais quitté la mer. Elle me regarda très sérieuse. Non, sa décision était prise. Elle ne pouvait revenir. J'essayais la douceur, la dureté, l'ironie. Elle pleura, elle cria, elle se fit caressante, menaçante. Je dus lui demander pardon. Le jour suivant, les difficultés commencèrent. Comment monter dans le train sans que nous voie le contrôleur, les voyageurs, la police ? Il est vrai que les règlements ne stipulent rien concernant le transport de vagues par chemin de fer. Mais cette réserve ne pouvait manquer d'être un indice de la sévérité avec laquelle nous serions jugés. Après mûres réflexions, je me présentais à la gare une heure avant le départ. J'occupais ma place et alors que personne ne me voyait, je vidais le réservoir d'eau et versai à la place, avec précaution, mon ami. Le premier incident survint lorsque les enfants d'un couple voisin déclarèrent une soif bruyante. Je m'en tirai en leur promettant des rafraîchissements et des limonades. Ils allaient accepter quand une autre personne, assoiffée, se présenta. Je pensais l'inviter également, mais le regard de son compagnon m'arrêta. La dame prit un gobelet en papier, s'approcha du réservoir et ouvrit le robinet. À peine avait-elle empli son gobelet à demi, que je m'interposais entre elle et mon ami. La dame me regarda avec stupeur. Alors que je demandais des excuses, l'un des enfants vint ouvrir le robinet. Je le fermai avec violence. La dame porta le gobelet à ses lèvres. « Quoi ? Cette eau est salée ! » L'enfant lui fit écho. Quelques voyageurs se levèrent. Le mari appela le contrôleur. « Cet individu a mis du sel dans l'eau. » Le contrôleur appela le chef de train. « C'est bien vous qui avez mis quelque chose dans cette eau ? » Le chef de train appela un policier. « C'est bien vous qui avez empoisonné cette eau ? » Le policier, à son tour, appela le commissaire. « C'est vous l'empoisonneur ? » Le commissaire appela trois agents. Les agents me mirent dans un wagon seul, sous les regards et les murmures des voyageurs. À la première gare, ils me firent descendre et me bousculèrent jusqu'à la prison. Pendant plusieurs jours, nul ne m'adressa la parole, sinon au cours de très longs interrogatoires. Quand je racontais mon histoire, personne ne me croyait. Pas même le gardien qui hochait la tête en disant « Votre cas est grave, vraiment grave, vouloir empoisonner des enfants. » Un soir, enfin, ils me conduisirent devant le procureur. « Votre cas n'est pas simple, » répétait-il. « Je vous envoie devant le juge pénal. » Ainsi passa toute une année. À la fin, on me jugea et comme il n'y avait pas eu de victime, la peine fut légère. Peu de temps après, je fus libéré. Le directeur de la prison me fit appeler. « Bon, vous êtes libre, vous avez eu de la chance, mais n'allez pas recommencer parce que la prochaine fois, ça vous coûtera cher. » Et il me regarda de ce même air sévère avec lequel tout le monde me regardait. Ce même soir, je pris le train. Et après quelques heures d'un voyage fatigant, j'arrivai à Mexico. Je sautai dans un taxi et me fis conduire chez moi. En arrivant à la porte de mon appartement, j'entendis des rires et des chants. J'eus une douleur dans la poitrine, comme le coup de la vague de la surprise quand elle nous frappe en plein. Mon ami était là, chantant et riant comme toujours. « Comment es-tu arrivé ? » Très simplement, en train. Quelqu'un, après s'être assuré qu'il ne s'agissait que d'eau salée, me versa dans la locomotive. Le voyage fut agité. J'étais soudain panache blanc de vapeur. Et puis je retombais en pluie fine sur la machine. J'ai pas mal maigri. Et j'ai perdu bien des gouttes. Sa présence changea ma vie. Cette maison au couloir obscur et aux meubles poussiéreux se remplit d'air, de soleil, de rumeurs et de reflets verts et bleus, population innombrable et heureuse, tout en réverbérations et échos. Que de vagues en une vague. Et comme elle peut faire d'un mur, d'une poitrine, d'un front en les couronnant d'écumes, une plage, des rochers, des récifs. Il n'était pas jusqu'aux abjectes recoins de la poussière et des détritus qui ne fussent touchés par ses mains légères. Tout se mit à sourire et partout brillèrent de blanches dents. Le soleil entrait avec plaisir dans les vieilles chambres et y demeurait des heures, alors qu'il avait abandonné depuis longtemps les autres maisons dans le quartier, dans la ville, dans le pays. Et plusieurs nuits, fort tard, les étoiles scandalisées le virent sortir en cachette de chez moi. L'amour était un jeu, une création perpétuelle. Tout était plage, sable, lié au drap toujours frais. Quand je la prenais dans mes bras, elle se redressait, incroyablement svelte, comme le tronc liquide d'un peuplier. Et cette sveltesse fleurissait aussitôt en un jaillissement de plumes, en un panache de rire qui retombait sur mes cheveux et mes épaules pour me couvrir de blancheur. Ou bien elle s'étendait devant moi, infinie comme l'horizon, jusqu'à ce que je me fasse moi-même horizon et silence. Pleine et sinueuse, elle m'entourait comme une musique ou des lèvres immenses. Sa présence était un va-et-vient de caresses, de murmures, de baisers. J'entrais dans ses eaux, je me noyais à demi et, en fermant les yeux, je me retrouvais très haut, à la cime du vertige, mystérieusement suspendu, avant de tomber comme une pierre et de me sentir déposé doucement au sec, comme une plume. Rien n'est comparable à dormir bercé par ses eaux, si ce n'est de s'éveiller frappé par mille fouets joyeux et légers, mille agressions qui se retirent en riant. Mais je n'atteignis jamais le centre, jamais je ne touchais le nœud de son être. Peut-être que chez les vagues n'existe pas cet endroit qui rend la femme vulnérable et mortelle, ce petit bouton électrique où tout se noue, se crisme et se dresse pour ensuite défaillir. Sa sensibilité, comme celle des femmes, se propageait par ondes, mais excentriques, et qui se répandait chaque fois plus loin jusqu'à atteindre d'autres astres. L'aimer, c'était se prolonger en contacts éloignés et vibrer avec des étoiles lointaines que nous ne soupçonnons pas. Quant à son centre, non, elle n'avait pas de centre, sinon un vide semblable à celui des tourbillons qui m'aspiraient et m'asphyxiaient. Étendu l'un à côté de l'autre, nous échangeons des confidences, des chuchotements, des rires. Elle se ramassait sur elle-même, retombait sur mon sein et se déployait comme une végétation bruissante. Conque, elle chantait à mon oreille. Elle se faisait humble et transparente, jetait à mes pieds comme un petit animal, eau douce. Elle était si limpide que je pouvais lire toutes ses pensées. Certaines nuits, sa peau se couvrait de phosphorescence et l'embrasser était embrasser un morceau de nuit tatoué par le feu. Mais elle se faisait aussi noire et amère. À des moments inattendus, elle mugissait, soupirait, se tourmentait. Ses gémissements réveillaient les voisins. Quand il l'entendait, le vent de la mer venait gratter à la porte de la maison, ou délirait à voix haute sur les toits. Les jours nuageux l'irritaient. Elle cassait des meubles, disait de gros mots, me couvrant d'insultes et d'une écume grise et verdâtre. Elle crachait, pleurait, jurait, prophétisait. Sujette à la lune, aux étoiles, à l'influence de la lumière venue d'autres mondes, elle changeait d'humeur et d'apparence d'une façon qui me paraissait fantastique. Mais qui était aussi fatale que la marée. Elle se mit à se plaindre de la solitude. Je remplis la maison de coquillages, de petits voiliers dont elle provoquait le naufrage en ces jours de fureur. Avec d'autres navires, tout chargés d'images, et qui, chaque nuit, quittaient mon front et fuyaient vers ces tourbillons gracieux ou féroces. Que de petits trésors se perdirent ainsi. Mais elles ne se contentaient ni de mes bateaux, ni du chant silencieux des coquillages. Je dus installer dans la maison une colonie de poissons. Je dois avouer que ce n'était pas sans jalousie que je les voyais nager dans mon ami, caressant ses seins, dormant entre ses jambes, ou ornant ses cheveux de légers éclairs colorés. Parmi tous ces poissons, il y en avait quelques-uns particulièrement repoussants et féroces, petits tigres d'aquarium aux grands yeux fixes et à la gueule fendue et carnassière. Je ne sais par quelle aberration mon ami se complaisait à jouer avec eux, leur témoignant sans rougir une préférence que je veux ignorer. Elles passaient de longueurs enfermées avec ces horribles créatures. Un jour, je ne pus attendre plus longtemps. Je défonçai la porte et me jetai sur eux. Agiles et fantomatiques, ils s'échappèrent de mes mains tandis qu'elles me frappaient en riant jusqu'à me faire tomber. Je sentis que je me noyais. Et lorsque je fus sur le point de mourir, déjà vie au lacet, elle me déposa doucement sur le bord et se mit à me baiser, me disant je ne sais quoi. Je me sentais faible, moulu et humilié. En même temps, la volupté me faisait fermer les yeux. Sa voix était suave et me parlait de la mort délicieuse des noyés. Quand je revins à moi, je commençais à la craindre et la haïr. Je ne m'occupais plus de rien. Je fréquentais les amis et renouais de vieilles relations qui m'étaient chères. Je retrouvais une amie de jeunesse. Après lui avoir fait jurer qu'elle garderait le secret, je lui racontais ma vie avec la vague. Rien n'aime plus les femmes que la possibilité de sauver un homme. Ma rédemptrice employa tous ces artifices. Mais que peut une femme, avec un nombre limité d'âmes et de corps, contre mon amie, toujours changeante et toujours identique à elle-même dans ses métamorphoses incessantes ? L'hiver arriva. Le ciel devint gris. La brume tomba sur la ville. Une petite pluie froide commença. Mon amie criait chaque nuit. Durant la journée, elle s'isolait, calme et farouche, mâchant une seule syllabe comme une vieille qui grogne dans un coin. Elle devint froide. Dormir avec elle était grulottée toute la nuit et sentir comment se gelait lentement le sang, les os, les pensées. Elle se fit profonde, trouble, impénétrable. Je sortais souvent et mes absences étaient chaque fois plus longues. Dans son coin, elle hurlait. Avec des dents acérées et une langue corrosive, elle rongeait les murs, elle effritait les cloisons. Elle passait les nuits à veiller, me faisait des reproches. Elle avait des cauchemars, délirait avec le soleil, avec des plages brûlantes. Elle rêvait au pôle et à se convertir en un grand morceau de glace, naviguant sous des cieux noirs pendant des nuits longues de plusieurs mois. Elle m'insultait. Elle maudissait. Elle riait, emplissant la maison d'éclats de rires et de fantasmes. Elle appelait les monstres des profondeurs, aveugles, rapides, obtus. Chargée d'électricité, elle carbonisait ce qu'elle touchait. Acide, elle corrompait ce qu'elle effleurait. Ses bras si doux devinrent des cordes rudes qui m'étranglaient. Et son corps, verdâtre et élastique, était un fouet implacable qui frappait et frappait. Je m'enfuis. Les horribles poissons rirent d'un rire féroce. Dans les montagnes, parmi les haupins et les précipices, j'ai respiré l'air frais et ténu comme une pensée de liberté. Un mois s'est passé et je suis revenu. J'étais décidé. Il avait fait si froid que je trouvais sur le marbre de la cheminée, près du feu éteint, une statue de glace. Je ne fus pas touché par sa beauté haïe. Je la jetai dans un grand sac de toile et je sortis avec l'endormi sur mon dos. Dans un restaurant des faubourgs, je la vendis à un patron ami qui se mit un continent à la piler en petits morceaux qu'il déposa dans le seau où il faisait rafraîchir les bouteilles. Ainsi s'acheva ma vie avec la vague. Merci. 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 Merci.